... Docteur en études urbaines, maîtrise en géographie et en relations internationales, chercheur sur l'altérité, la cohabitation interethnique, l'immigration. Mon invité a fait l'actualité et continue d'ailleurs de la faire depuis la semaine dernière, date à laquelle sa nomination a officiellement été annoncée. Je reçois Bosh Ramanaï, la toute première commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la ville de Montréal et j'en suis très heureux. Bosh Ramanaï, bonjour. Bonjour monsieur Ekoila. Merci. On va mettre de côté les messieurs. Bonjour Cyril. Merci, merci d'être venu dans nos studios. Je rappelle qu'on enregistre et on diffuse depuis le Smart Lab à Montréal. Je vous profite pour ceux d'ailleurs qui veulent ce genre d'espace, le Smart Lab. J'ai dit que depuis la semaine dernière, c'est l'actualité, toute première commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Comment ça va ? Ça va bien. Après une annonce avec, disons, un emballement médiatique qui, à certains égards, était attendue, mais dont l'intensité n'était pas, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça devienne une affaire d'État, mais je m'attendais à certaines critiques, c'est sûr, mais ça va bien. J'ai commencé à travailler lundi, j'ai été accueillie d'une façon quand même assez vraiment très chaleureuse à la ville par autant les personnes de la direction générale que par les collègues avec qui je travaille sur plein de dossiers. Donc non, je suis très emballée par mon mandat qui est effectivement difficile. On va en parler. C'est certain, mais ça va bien. Ça va bien. On va en parler de ce mandat, mais avant qu'on y arrive, parlons un peu de Bochera parce que tout le monde s'est emballé du premier ministre du Québec à Okidam qui passe dans la rue. Mais je voudrais qu'on revienne un peu vers toi. C'est vrai, j'ai parlé de ton parcours universitaire. Il y a le parcours associatif. Là, maintenant, tu es commissaire à la ville. Je ne sais pas si tu continues avec l'organisme à Montréal-Nord, Parole d'exclus. Voilà, tu en étais la directrice générale. Sur le plan associatif, en 2012, par exemple, tu as été honorée par la communauté, le Congrès maghrében du Québec, prix Recherche académique. Tu es présentée comme une femme de terrain, mais aussi une universitaire. Mais avant Montréal, Bochera Manaï, c'est qui ? C'est qui ? Moi, je suis une fille issue d'un père tunisien et d'une maman algérienne née en Tunisie. Donc moi, je suis une femme d'Afrique née dans un village du Sahel tunisien. En fait, j'ai grandi en Tunisie jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ensuite, dans les années, donc début des années 90, dans la plupart des pays maghrébins à l'époque, donc les pays d'Afrique du Nord, il y avait une transformation politique qui s'opérait. Et en Tunisie, il venait d'y avoir en 87 un changement politique avec un nouveau président. Et mon père, naïvement, avait cru que c'était une ouverture politique potentielle, etc. Comme tout changement. Exactement. Donc il s'est présenté en politique. Puis en gros, ça nous avait mené à devoir quitter, fuir en fait le pays. Je évite les détails, mais dans le fond, j'ai grandi en Tunisie jusqu'à l'âge de 10 ans. Et on est arrivé en France en 92 comme réfugié. Donc on était demandeur d'asile d'abord et ensuite réfugié. Puis après, j'ai grandi en France. J'ai fait mes études en France. Mais vraiment comme, j'ai envie de dire, comme enfant de réfugié. C'est-à-dire que je ne rentrais jamais au pays. Je n'ai jamais connu le côté « tu rentres à la maison l'été ». Moi, je n'ai jamais connu ça. Et puis, la première rencontre avec Montréal se fait quand je suis à la maîtrise en géographie. Je viens faire un échange ici à l'Université de Montréal. Et je pense, comme beaucoup de monde, je tombe en amour avec Montréal. Avec Montréal. Et surtout, en fait, j'étais venue pour travailler la question de la diversité, la question de la diversité dans l'espace urbain. Puis je trouvais que Montréal était un laboratoire quand même intéressant quand on a envie d'analyser ces choses-là. Chose que la France ne me permettait pas de dire ou d'observer de la même façon. Où en France tu vivais ? En Ile-de-France. Donc, Paris. J'ai grandi dans certaines villes de banlieue. Une banlieusarde. Exact. Moi, je suis une banlieusarde. 93, 95, 92. Non, alors 91, 94. Oh, c'est gentil. C'est cool. Oui, ça dépend. 91, moi, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Courcouronne. Donc, je suis à côté de Évry. Non, j'ai connu… Pour moi, la vie de banlieue, c'est vraiment un… pour moi, c'est comme un honneur. C'est-à-dire que la loyauté qui se développe en banlieue, puis les relations humaines… La solidarité. Exact. Les amitiés, c'est ça. Je pose cette question. J'ai insisté. Pourquoi banlieue ? Parce qu'effectivement, quand tu te retrouves à Montréal, tu viens étudier la diversité, et notamment en milieu urbain, notamment en périphérie. Donc, je voulais voir s'il y avait une corrélation entre ta vie d'avant, en banlieue, et puis ce qui t'amène à Montréal. Tu serais un très bon psychanalyste, mon cher. N'est-ce pas ? J'essaie. Non, clairement, en arrivant à Montréal, je commence ma thèse sur Saint-Michel. Donc, je travaille sur le petit Maghreb, je travaille sur la présence maghrébine et sur, dans le fond, la façon avec laquelle ces immigrants, qui ne sont pas là depuis tant d'années, mais quand même, qui se sont ancrés dans l'espace public, dans l'espace urbain, sur la façon avec laquelle ils transforment et se réapproprient la ville. Et donc, je travaille sur Saint-Michel. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un livre, « Les maghrébins de Montréal ». Exactement. J'aurais dû le présenter. Oui, c'est le premier livre que j'ai écrit aux presses de l'Université de Montréal, donc juste après ma thèse. Et donc, c'est ça. Je passe à peu près cinq ans à travailler sur Saint-Michel. Mais j'ai une attache très particulière, et tu l'as nommée. C'est-à-dire, moi, je suis une fille de banlieue, comme dans ces endroits, on a comme une espèce d'attache très, très particulière. Donc, je continuais pendant des années de faire des choses encore, que ce soit au petit Maghreb, d'amener par exemple des événements du Festival du monde arabe, ou whatever l'événement, mais comme d'aller montrer comment on peut ancrer autrement cette narrative sur l'altérité, sur les musulmans, sur les arabes, sur les maghrébins. Et ensuite, effectivement, je suis allée à Montréal-Nord, où là, c'était plus comme professionnel. Donc, après mon post-doc, je suis allée travailler d'abord à la table jeunesse, table de concertation jeunesse de Montréal-Nord, et ensuite à Parole d'exclus. Mais au final, j'ai envie de dire toujours avec le même engagement pour ce type de territoire. C'est-à-dire, pour moi, tout se passe parfois comme s'il y a deux métropoles et que certains quartiers sont quelque part en rattrapage un peu. Puis Montréal-Nord, je me suis dédiée dans les dernières années à ça. En Montréal-Nord, de toute façon, en 2020, ça s'est vu. Tu étais, du moins, je parle en tant qu'observateur témoin, tu étais sur le terrain. Il y a une semaine, il y a cette annonce qui fait de toi la toute première commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la ville de Montréal. Ça découle d'une pétition, une grande consultation à Montréal, mais une lutte qui vient quand même, parce que ce n'était pas le début, c'est une lutte qui date de très longtemps. On va directement dans le vif du sujet. À quel moment tu postules, c'est sûr, tu postules au moment de l'annonce, pourquoi tu as postulé à ce posteur ? D'abord, j'ai beaucoup réfléchi avant de poser ma candidature, moi-même. J'ai consulté plusieurs personnes qui, pour moi, auraient pu faire aussi la job. Dans ce genre de moment, moi, je suis très passement de jambe. On passe la balle, on essaie d'y aller collectif, dans le sens où j'ai parlé, par exemple, à plusieurs personnes, notamment issues des communautés noires, pour dire, je pense que tu devrais y aller, pour telle, telle, telle raison, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas en respect, par principe, en fait, je ne peux pas en respect de ce que j'ai fait dans les 10, 12 dernières années au Québec, en termes de production scientifique, en termes de production de textes vulgarisés sur la question du racisme, de l'antiracisme, sur la question de l'exclusion, sur la question de l'altérisation. Et je ne peux pas non plus, comment dire, par principe, pour tout mon engagement sur le terrain, dans certains quartiers, notamment, mais aussi dans certaines organisations de droits de la personne. Et évidemment, donc, comme citoyenne très engagée, je ne peux pas ne pas postuler par principe. Donc, sincèrement, moi, j'ai postulé en me disant, tant que la personne qui arrive là a l'antiracisme à cœur et un antiracisme avec éthique, moi, je serais satisfaite. C'est-à-dire que je ne pensais pas nécessairement être prise, tu comprends ? Donc, j'ai postulé en me disant… Quand on postule, on espère être prise quand même, Beauchamp. Oui, mais c'est-à-dire que pour moi, ça aurait pu être d'autres personnages pour qui j'ai énormément de respect aussi, tu comprends ? Donc, je crois qu'il faut, dans le mandat actuel, avoir une compréhension des enjeux urbains, c'est vrai, puis je l'ai. Je pense qu'il faut aussi une certaine diplomatie antiraciste. Je pense qu'on a besoin de s'écouter un peu plus et j'ai l'impression que j'ai déjà mangé des claques dans le milieu antiraciste. Je veux dire, ce qui arrive là depuis quelques jours n'est pas nouveau pour moi. Et donc, quelque part, je suis un peu habituée à la conflictualité à l'intérieur même des mouvements, que ce soit le mouvement féministe ou le mouvement antiraciste. Donc, j'y suis allée en me disant, you know what, on verra comme on verra, mais j'aurais aussi pu être satisfaite si ça avait été un antiraciste ou une antiraciste. J'étais convaincue que tu avais les compétences, tu avais les qualités pour aller à ce poste. Absolument. Tu as une chose qui m'a frappée, c'est que tu as consulté des gens, notamment, et tu dis notamment, dans les communautés noires. Pourquoi notamment dans les communautés noires ? Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs personnalités, que ce soit au Québec ou qui travaillent dans des instances fédérales, par exemple, ou même des militants montréalais, qui auraient pu avoir l'expertise transformation organisationnelle aussi pour ce poste. Parce que je pense que la part du mandat qui n'est pas comprise, c'est que c'est une job de restructuration, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'intention de la ville est de faire de l'inclusion quelque chose d'opérationnel. Et donc, l'idée du commissaire, c'est d'accompagner la structure. Donc, ce n'est pas juste de faire du vocal sur la question de l'antiracisme. Oui, bien sûr, il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Puis ça, c'est la chose aussi que je n'ai pas mentionnée. Tout mon enseignement durant quatre années, que ce soit en géographie, en études urbaines ou en migration et relations interethniques, a toujours aussi centré la question de la compréhension de l'antiracisme. Et donc, je pense, et puis avec toutes les conférences et tout, j'ai développé une façon d'en parler qui est très directe et très claire, mais qui n'est pas toujours peut-être dans une forme de revendication. C'est-à-dire que la revendication, c'est important, mais des fois, il faut expliquer aux gens. Donc, d'abord, la pédagogie. Exactement. Et donc, le mandat est très centré sur comment on accélère une culture inclusive et une transformation de la structure de l'administration publique. C'est vraiment ça, l'enjeu. Il faut que je fasse preuve d'honnêteté, de transparence. J'ai été sollicité par le Conseil interculturel de Montréal. J'ai eu le privilège d'avoir participé à une campagne de sensibilisation. Et on demandait à chacun de revenir avec un point qu'il souhaitait voir mis en avant par rapport à ces recommandations-là. Et j'avais choisi celle de commissaire à la lutte contre le racisme. Et je vais te le dire très honnêtement, et je le dis aussi à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, dans ma compréhension, ça allait être monsieur ou madame racisme de Montréal. Ça allait être la personne qui, si je me faisais traiter, si j'étais victime d'un acte de racisme dans la rue, que j'allais appeler et dire, OK, j'ai été victime de ça. De manière concrète, est-ce que c'est ça le mandat qui t'est donné ? Excellente question. Je pense que, d'une manière publique, ce qui a été présenté, c'est ça. C'est souvent, dans la dernière semaine, on a dit, vous êtes le visage de l'antiracisme, vous êtes le visage de la lutte au racisme. En fait, d'abord, je pense qu'il doit y avoir plusieurs visages à la lutte antiraciste. Sinon, moi, je n'aime pas beaucoup la starification et la personnalisation des luttes. Disons que tu es le visage institutionnel. Exact. OK. Ça, on s'entend. C'est-à-dire qu'il y a déjà, par exemple, à l'interne, à la ville de Montréal, par exemple, des employés qui peuvent vivre des situations de racisme, de discrimination, de harcèlement, etc. qui vont avoir comme réflexe de dire, je contacte le bureau à l'antiracisme et à la discrimination. Il va y avoir, par exemple, potentiellement. Et dès le premier jour, en fait, il y a eu des cas de potentiel profilage, tel que l'a exposé un des journaux lundi soir. Donc, je n'ai pas de détails encore, par exemple, sur ce qui est arrivé lundi. Mais des événements comme ça, il va y en avoir. C'est-à-dire que je suis consciente que, même si la transformation, elle va prendre 3, 10, 15 ans, au quotidien, il va y avoir encore des pratiques qui vont être discriminatoires. Et donc, dans le fond, ce n'est pas ma nomination qui va arrêter le racisme de 375 années, plus, plus, là. Donc, c'est normal que les gens s'attendent à recevoir des réponses. La question du commissaire ou le mandat du commissaire, c'est aussi de renforcer et de consolider les entités qui existent déjà au sein de la ville de Montréal et qui sont supposées répondre aux citoyens qui vivent du racisme. Tu comprends ? Donc, si le bureau devient juste une sorte de réceptacle de tous les enjeux de racisme, eh bien, je ne pourrais pas faire la transformation organisationnelle et structurelle dont on a besoin pour que ces pratiques s'arrêtent. Parce qu'en réalité, les pratiques discriminatoires finissent par cesser quand on change la culture et quand, de l'intention à l'inclusion, on passe vers des pratiques inclusives réelles. Donc, pour moi, je dois jongler entre ce qui se passe dans l'actualité, que je reçois évidemment toujours avec autant de sensibilité et je ne perds pas ma sensibilité du jour au lendemain parce que je deviens une fonctionnaire de la ville de Montréal. Mais je dois les attraper pour les saisir et ensuite les canaliser vers les bonnes entités. Par exemple, on a un ombudsman à la ville de Montréal. Il y a déjà, dans le fond, des bureaux qui sont supposés recevoir ce type, la commission de la fonction publique, par exemple. Donc, pour moi, mon objectif, c'est de dire, ok, s'il y a des citoyens qui passent par le bureau pour révéler des enjeux, par exemple, je ne suis pas en mode profilage, raciale, sociale, des enjeux de racisme, etc., eh bien, comment moi, je peux accompagner les bureaux qui devraient le faire à mieux saisir la question raciale ? Parce que c'est vrai, des fois, les gens n'y comprennent pas grand-chose. Ils ont l'intention, mais ils ne savent pas comment faire ou ils ne comprennent pas tout l'ensemble des problématiques. Est-ce que c'est un mandat contractuel ? Tu dépends le contractuel dans le temps ? Dans le fond, ce qui est clair, c'est que j'ai une année pour faire un plan d'action pour, justement, envisager une transformation organisationnelle. En gros, il faut partir des 38 recommandations de l'OCPM, que tu connais bien, puisque toi, tu as présenté dans une des capsules du CIM, celle sur le commissaire. Et donc, chacune des recommandations peut viser une ou plusieurs des directions de la ville. Et donc, moi, tout mon travail, ça va être de dire, quand ça, ça concerne, par exemple, les ressources humaines, qu'est-ce qu'on implémente comme action, comme initiative ou qu'est-ce qu'on utilise comme levier pour qu'eux comprennent la question du racisme et qu'ils puissent, dans le fond, faire percoler ça. La ville, il faut réaliser, c'est plus de 26 000 employés. C'est une ville centrale, donc c'est la ville centre, avec 19 arrondissements, plus les autres villes liées, etc. Et donc, ce sont des dynamiques, j'ai envie de dire, très différentes, pas contradictoires, mais différentes. Et donc, moi, je me donne aussi comme géographe. Et je l'ai dit dans les premières entrevues, j'ai dit, moi, pour moi, il faut une approche multiple pour amener la question de l'antiracisme. Et donc, je vais juste terminer, excuse-moi. Non, non, vas-y. Et donc, amener une approche à partir de certaines directions qui me semblent prioritaires. Et je l'ai dit depuis le début aussi, la question des ressources humaines, pour moi, est essentielle, parce que c'est comme ça qu'on garde dans 15 ans des traces. Mais il faut aussi aller voir qu'est-ce qui se fait de bien, par exemple, dans certains arrondissements, pour peut-être aller transférer ces pratiques-là. Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent bien. Des choses de bien qui se passent, effectivement. Encore dans les questions pratiques, tu n'es pas seule. Il y a un bureau, deux personnes qui devront t'accompagner. Donc, ça fait trois. Est-ce que tu participes à la nomination, à la cooptation des deux autres personnes ? Oui. Dans le fond, j'aurai deux professionnels. Donc, une personne qui sera déterminée, qui a été déterminée dans l'annonce de Mme Plante et de Mme Wang, comme étant assignée à travailler avec le SPVM, sur les enjeux de profilage. Et une deuxième personne. Donc, ça, c'est deux professionnels, plus une personne qui est considérée comme une assistante, dans le fond, administrative. Donc, c'est un bureau qui sera composé de quatre personnes, y compris moi. Et puis, en ce moment, dans le fond, dans les deux premières semaines, parmi les priorités, c'est passer à travers les fiches de poste normée, les personnaliser pour que je puisse déterminer, selon les profils que j'aimerais engager, comment on peut travailler tout de suite. Parce que, et je l'ai dit aussi, je pense rapidement, pour moi, il y a évidemment un enjeu de représentation qui va être majeur. C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui comprennent la question raciale, qui comprennent la question de l'antiracisme, même si moi, je peux aussi accompagner dans tout ça. Donc, des gens qui comprennent les enjeux, mais moi, je veux travailler avec des personnes qui sont formées et compétentes parce que je crois qu'on n'aura pas 15 000 opportunités. Et donc, pour moi, l'intersection, compréhension de ce qui se passe sur le point de vue antiracisme, parfois même, par exemple, sur les questions RH ou même criminalisation, enfin, tu sais, criminaux, etc., ça va être essentiel avec une pratique, on va dire, soit très terrain, soit une connaissance de la ville de Montréal. Parce que je n'ai pas tant de temps non plus. Un an, ça va super vite. Et donc, pour moi, j'ai hâte de pouvoir finaliser les profils, puis qu'on puisse passer en appel exact. Donc, moi, ce que j'espère, parce que ça reste quand même une machine, c'est une administration, etc., Ce que j'espère, c'est que, quelque part, à la fin du mois de février, quelque part au mois de mars, on a composé l'équipe, on a nos bureaux à l'hôtel de ville, même si on est en télétravail, et puis on commence la machine. Puis moi, de toute façon, je suis déjà dans la planif de l'année à partir des recommandations et en travaillant collectivement avec tout le monde. Tout à fait. Au début, on a dit, il y a eu beaucoup de critiques. Mais il ne faut pas minorer les applaudissements, parce qu'il y en a eu. Il y a eu des accueils favorables. Je veux justement qu'on parle de cet accueil qui t'a été réservé. J'ai quelqu'un qui me disait, il n'est pas très loin de moi, il me disait, mon vieux, qu'est-ce que ses oreilles doivent citer avec tout ce qui est en train de se passer. Parmi, on va rentrer dans le détail, mais notamment, il y a une chose que tu as dite qui m'a fait sursauter en disant, je n'ai pas la phrase exacte, mais il fallait dissiper la peur autour de l'antiracisme. Il m'auchera, j'ai sursauté. J'ai sursauté parce que je me suis dit, comment moi, par exemple, je dirais quelqu'un engagé dans l'antiracisme, donc qui est une injustice, je dois essayer de faire en sorte de dissiper la peur de celui qui est pourtant mon bourreau. Je n'ai pas bien compris cette phrase de toi. Je pense que ce que j'essayais de dire, c'est qu'il faut démystifier ce que ça veut dire l'antiracisme. Je pense que l'antiracisme a mauvaise presse. La preuve. La preuve, la semaine dernière, il s'agissait… C'est un poste de fonctionnaire, là. Je ne suis pas élue, je ne suis pas une nouvelle élue. C'est-à-dire que ce n'est pas un mandat politique qu'on me donne. C'est un mandat de fonctionnaire, c'est un mandat administratif. Mais ça a quand même fait le tapage que ça a fait. Et ça, je crois que ça révèle, et c'est ce que beaucoup, beaucoup de gens, tu sais, d'accord avec moi ou pas, m'ont dit. C'est-à-dire que ce que ça révèle, c'est que, un, cette conversation est importante, et ça veut dire que cette transformation est importante. Et donc, moi, ce que j'essayais de dire, c'est comment on a une idée de l'antiracisme comme quoi c'est quelque chose de polarisant, que c'est divisif. Alors que pour moi, l'antiracisme, c'est une quête de justice, et c'est une quête éthique de justice. C'est-à-dire que, quelque part, on ne peut pas être antiraciste si on reproduit des formes de violence. Et donc, pour moi, c'est ça de dire, il faut démystifier l'antiracisme. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que les gens racisés devraient faire. Moi, c'est ce que je me donne comme mandat. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive devant des collègues de l'administration ou des personnes avec qui je vais travailler, il faut que je puisse être capable d'être pédagogue, de peut-être expliquer des choses, et de les dire... Tu sais, des fois, on peut dire les choses pédagogiquement, mais en étant très, très réel. Je n'ai pas envie de dire radical, mais très proche de ce que ça veut dire, la vie des personnes concernées, en fait. Donc, quand je dis démystifier l'antiracisme, ça ne veut pas dire sortir du rapport potentiellement violent ou arrêter de le révéler. Il faut le révéler. Mais personnellement, je ne peux pas le révéler. Si mon mandat est de transformer ou d'accélérer la transformation dans une administration, je ne peux pas juste arriver et crier sur tout le monde, là, tu comprends ? Donc, personnellement, il faut que je démystifie ce que ça veut dire et le faire, c'est expliquer aux gens que c'est juste une quête d'égalité, c'est juste une quête de justice et que les Montréalais racisés méritent que cette ville leur appartienne aussi. Aussi. Est-ce que ces réactions ne sont pas liées ? Et je pense que la question est toute naïve, mais elle est évidente parce que c'est Bochra. Bochra qui a été présenté comment ? Contre la loi 21, porte-parole à une époque du Conseil national des musulmans canadiens. Tout de suite, on a dit, OK, une militante anti-loi 21 va devenir, comment on dit ça, fonctionnaire, non commissarale. D'ailleurs, je ne t'ai pas beaucoup, c'est vrai que tu n'as pas accordé beaucoup d'interviews, on se sent privilégiés. Mais je n'ai pas beaucoup entendu réagir à cette espèce de, j'ose utiliser le terme, accusation de, elle est contre la loi 21, alors qu'il y a mille et une personnes qui sont contre des lois ici et qui sont pourtant, qui occupent des fonctions. Qu'est-ce que, pourquoi ? Ce que j'ai tenté de dire quand même, c'est que j'ai été consultante pour cette organisation pendant une période donnée en 2018, je pense, que mon mandat a commencé à telle date qu'il s'est arrêté à telle date et que des consultations comme ça, ou en tout cas mon travail de consultante, je l'ai fait avec le NCCM mais avec un tas d'autres organisations, c'est-à-dire qu'une partie de ma vie, c'était de toute façon de faire de la consultation, soit pour animer des événements, soit pour des projets de recherche, soit pour faire des conférences, du travail de consultation, j'en ai fait vraiment beaucoup dans les 10, 11 dernières années. Et moi, je tenais d'ailleurs à avoir un poste de consultante. C'est là que la question du porte-parole, c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les médias. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas porte-parole, j'étais consultante en affaires publiques pour cette organisation qui n'était pas la seule dans cette contestation. Il y avait une autre organisation canadienne des droits et libertés. Et moi, ce que j'ai essayé quand même de dire dans les médias, c'est que oui, ça a été ma position dans le passé comme un tas d'autres. Je veux dire, je suis aussi, je ne sais pas moi, contre le gaspillage alimentaire, je suis pour une souveraineté alimentaire dans la métropole. Je veux dire, j'ai un tas d'autres positions qui j'estiment être dans la même lignée, et c'est-à-dire lutter contre les discriminations, favoriser une inclusion et donc lutter contre toutes les formes d'exclusion. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de dire dans les médias, de dire dans le fond qu'on ne peut pas réduire, je ne sais pas, ma quinzaine d'années d'expérience à ce seul mandat que j'ai fait où je ne suis même pas super originale. Comme je l'ai dit, il y a un tas d'autres organisations qui se sont positionnées de la même façon. De toute façon, elle est votée la loi. Exactement, exactement. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce qu'on a sous-entendu, le sous-entendu, c'était je ne vais pas respecter la loi. Ça, ça, c'est pas cool parce que, je veux dire, bon, en ce moment, le couvre-feu, on trouve que c'est difficile, on trouve que c'est injuste pour un tas de gens, mais on respecte la loi. C'est-à-dire que cette supposition comme quoi j'allais ne pas respecter la loi était, je pense, très injuste et surtout, je pense, montre à quel point le mandat n'était pas compris. Encore une fois, c'est un mandat de fonctionnaire, de travail administratif. En fait, j'ai dit à la blague la dernière fois, les gens devraient être contents parce qu'en fait, je vais devoir me taire sur plein de choses. Mais justement, est-ce que, justement, tu vas te t'applaudir beaucoup de choses, mais lorsque le premier ministre, par exemple, du Québec, je signale, Legault, François, dit que c'est une erreur de t'avoir nommé et qu'on sait que dans quelques semaines, a priori, il est supposé nommer un ministre responsable de la lutte contre le racisme. Je ne sais pas, tu as pensé un peu à votre collaboration future. Je ne veux pas te mettre dans le trou, je veux ça. Mais bon, les gens ne savent pas que j'ai un grand sens de l'humour. Je le sais. Il y a des gens qui le savent. Donc, honnêtement, la déclaration qui a été faite, j'en tiens pas rigueur dans le sens où, regarde, ça a été la réaction. Moi, je l'ai toujours dit, moi, je suis prête à travailler, je suis quelqu'un qui dialogue, je suis quelqu'un qui travaille en concertation, je suis quelqu'un qui travaille en collectivité. C'est toujours comme ça que j'ai travaillé et c'est comme ça que je travaillerai le dossier, notamment des 38 recommandations. Parce que, par exemple, et je vais revenir sur la question de la collaboration avec le prochain ministre à l'antiraciste. Parce que, par exemple, pour moi, la question des recommandations, ça va être important aussi d'être certain qu'il y a des organisations dans la ville qui travaillent déjà des bouts de ces recommandations-là. Et ça va être important qu'elles puissent aussi avoir leur input, si je peux dire comme ça, bien que les consultations aient déjà été faites, mais que moi, je puisse m'assurer que peut-être il y a des recommandations que je vais pouvoir travailler avec tel, 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 puis donc A, B, C, puis d'autres avec X, Y. Et donc, ça, ça va nécessiter aussi un travail, j'ai envie de dire, antiraciste très, qui est aussi, qui a plusieurs dissensus. C'est-à-dire qu'il y a le dissensus linguistique, il y a toutes les questions, on l'a vu, du point de vue de comment on s'identifie, en fait. Parce qu'au sein des minorités visibles, on va y venir. Il y a un tas de... Bref. Et donc, pour moi, le travail que je dois faire à Montréal doit, comment dire, doit être pris au sérieux quelque part par mes collaborateurs de Québec. Puis, tu sais, je ne me fais aucun... Je n'ai aucun doute sur le fait que, d'abord, on collaborera et surtout, je ne serai pas seule. Plusieurs des conversations qui ont déjà lieu avec Québec impliquent déjà plusieurs divisions ou directions de la ville de Montréal. Donc, je ne vais pas débarquer et puis on va se faire des solos. Moi, je suis prête à travailler. J'ai beaucoup d'humour. On m'a traité d'erreur. Get over it. Moi, je suis là pour le mandat de la lutte au racisme et de la lutte contre les discriminations systémiques. Ça, c'est ma job. C'est mon mandat. Je reste focus. Ce qui a été dit... Ça ne va pas changer. Permets-moi encore de rester, Bouchra, sur ce qui a été dit. Tu dis que tu as consulté quelques personnes au moment de l'annonce. Ces quelques personnes que tu as consultées, est-ce qu'elles ont postulé ou pas ? Non. Non. Est-ce que tu connais des gens qui ont postulé et qui n'ont pas été retenus ? Oui, j'ai des amis qui ont postulé. Qui ont postulé. Puis moi, je me rappelle à l'époque, j'avais dit, mais il faut y aller. Il faut... Allez-y, là, postulez. Donc, oui, j'ai des amis qui ont postulé et qui n'ont pas été pris et qui ont pris ça super relax, que ce soit moi. Je dis ça et avant de rentrer dans le détail, encore pour information de ce que la ville nous dit, 120 candidatures, 4 rencontres interviewées et puis 2 finalistes. Puis tu sors de là, je ne sais pas s'il faut dire gagnante, victorieuse. Ce n'est pas une lutte, mais disons que c'est toi qui as été choisi. Il y a les critiques de toutes, c'est le terme, de toute la droite je vais le dire comme ça pour rester poli. Il y a la critique de tous les chroniqueurs, surtout les chroniqueurs et chroniqueuses de droite. Il y a la critique de l'extrême droite, c'est une évidence, des anti-musulmans, c'est une évidence. Et il y a cette critique qui est venue des communautés racisées, particulièrement des communautés ou de certaines personnes des communautés noires. Je ne peux pas m'entretenir avec toi, Bochra, et faire semblant que ça n'a pas existé. Et certaines ont été virulentes. Non, là, c'est moi qui le dis. Certaines ont été virulentes. À tort ou à raison, il y a eu ces critiques-là. Comment, par la commissaire, par la militante, comment Bochra a pris ces critiques? C'est peut-être un détail, mais permets-moi de m'y attarder un peu. Je dois t'avouer que je me préparais aussi à ce type de critique-là. Je me suis préparée dans le sens où je savais que c'était un potentiel risque qu'on me reproche ou qu'on reproche le choix qui a été fait. pour être très sincère, c'est sûr que parmi les critiques, je pense qu'il y a des gens qui me connaissent, plus ou moins. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Puis, je pense que c'est important si on pense espace public et conversation importante dans l'espace public et importance d'être en désaccord dans l'espace public. Moi, je n'ai aucun problème avec la critique. Fait que Boshra, elle a été quand même un peu fatiguée la semaine dernière parce que j'étais un peu assaillie en disant « Ah, il y a tel… » Et puis, très sincèrement, moi, j'ai traversé le tunnel médiatique. Je me suis surprotégée. Je n'ai pas lu beaucoup des chroniques qui ont été faites parce que je connais l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, sur le moral, etc. Et donc, je voulais vraiment rester focus. J'ai lu les soutiens. J'ai discuté avec certains journalistes qui se posaient des questions que je trouve légitimes, en fait. Pour moi, c'est vraiment important. En démocratie, on peut être en désaccord. Maintenant, je crois que certaines des critiques ont émané de personnes ou de personnages qui, peut-être, ont certains angles morts. Et je nomme l'un des angles morts pour moi, c'est la question de l'intersectionnalité. C'est-à-dire, on n'a pas arrêté de dire « Ah, une femme noire aurait dû… » Mais ce n'est pas les femmes noires qui ont exprimé ça. Donc, moi, je suis prête aux critiques. Je suis prête à m'entretenir… On a parlé au nom des femmes noires. Exactement. Tout comme on m'a utilisé un peu comme un instrument pour taper sur je ne sais qui. Au final, on a… En tout cas, certains personnages ont utilisé justement la potentialité qu'une femme noire puisse être là. Sincèrement, pour moi, la conversation doit rester importante entre antiracistes. Et c'est ce que j'ai dit à certains, justement, de ces personnages, c'est que moi, je suis toujours dans la conversation. Mais pour moi, il y a des conversations entre antiracistes que l'on doit avoir dans certains espaces et pas d'autres. Je crois que le spectacle qui a été offert la semaine dernière, oui, c'était de la liberté… je ne suis pas certaine. Et moi, ça pour moi, c'est vraiment primordial aussi. Dans la question de la race ou de ce qu'on appelle la race, si on n'inclut pas une perspective de classe, c'est-à-dire, si on n'est pas dans une intersection, ça veut dire quelque chose l'intersectionnalité, tu comprends ? Ce n'est pas juste… Un mot à la mode, là. Non, c'est ça. Et puis, je veux dire, l'antiracisme, ce n'est pas juste parler d'antiracisme, puis citer tel ou tel. L'antiracisme, c'est qu'est-ce que tu fais, comment tu redistribues, comment tu penses dans ton quotidien. J'ai un des textes, je pense, dont je suis le plus fière avec ma collègue Célia Bensiali, ça s'appelle l'antiracisme au quotidien. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'applique dans mon travail et c'est ce que j'essaye d'appliquer avec éthique. Et donc, pour moi, c'est ça, la conversation qui s'est faite malgré moi. Parce qu'en réalité, il y a certaines personnes qui auraient pu juste me dire « Regarde, tu fais un Facebook Live, je t'invite, veux-tu parler ? » Mais c'est correct. Regarde, ça s'est passé. Moi, je ne suis pas du tout une revancharde. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui… qui garde… Tu sais, moi, j'avance et je veux qu'on avance collectivement. Donc, ce que je leur réponds, c'est je pense que ce bureau doit appartenir à l'ensemble des populations racialisées de la ville. Parce que si je regarde juste l'année dernière, pendant la pandémie, je pense que les populations asiatiques, dont on a vu comment les crimes haineux contre eux ont augmenté, eux aussi, ils auraient pu s'attendre, par exemple, à ce qu'il puisse y avoir un commissaire origine ou de descendance asiatique. Et ça aurait été la même chose pour les autochtones. Donc, moi, ce que je crois, c'est que… Ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que le processus a réellement été assuré par des personnes externes à la ville. Donc ça, moi, déjà, j'ai trouvé que c'était une façon de dire qu'il n'y a pas de… Tu sais, il n'y a pas de complaisance. C'est-à-dire, j'ai été testée, j'ai été testée en crise. J'ai fait des centaines de tests psychométriques, de questions de tests psychométriques. J'ai eu un rendez-vous avec une psychologue externe à la ville. Bref, le processus a été vraiment très long et je n'ai pas appris tout de suite que c'était moi. Je pense que j'ai fait partie des dernières quasiment. Il y avait des gens qui me félicitaient. Je disais, mais je ne comprends pas de quoi tu me félicites. Je n'ai pas d'information. Donc, non, c'est ça. Moi, ce que je réponds, c'est je crois qu'il faut faire confiance à ma façon de travailler. Puis pour ça, il faut juste aller demander où est-ce que je travaillais à Montréal-Nord, comment je travaillais. Je veux dire, les gens le diront. Et puis, faire confiance à, non pas ma diplomation parce que ce n'est pas juste des diplômes qui font la, on va dire, la force d'un message, mais c'est la façon avec laquelle on le fait sien quelque part. Puis moi, ma propre expérience, justement, de banlieusarde, c'est que ces questions-là me regardent, me concernent les inégalités qui sont vécues au Québec par les populations africaines d'une manière générale. Pour moi, c'est mon enjeu. C'est aussi quelque chose que je veux porter. Donc, c'est ça que je réponds. Et puis, je veux être jugée sur ce que j'ai réussi à faire et ce que je n'ai réussi pas à faire. Parce que s'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, ça révèle aussi des freins. Les freins, tout à fait. L'enjeu est, le temps s'est écoulé, l'enjeu est tellement important que je vais finir, avec un éditorial, ce ne sera pas la première fois de toute façon, mais l'enjeu est tellement important qu'il prime sur les personnes, sur les égaux. Exact. Et voilà, nous, on te regarde aller et je l'ai tantôt en rigolant, c'est le conseil interculturel. Je demandais ça, du moins, je n'ai fait que répéter quelque chose, mais je suis content. En définitive, je le dis, oui, je ne connaissais même pas, je ne savais pas, moi, je ne savais pas que tu avais postulé, mais je suis content que tu aies été choisi, tant mieux. Et puis, tout ce qu'il faut, c'est que, voilà, que les gens se mettent autour de toi et puis, ils t'accompagnent dans cette mission. Moi, je te dirais juste qu'au-delà de notre relation, je t'ai à l'œil comme on a toujours fait. Tu fais bien. Et puis, quand il y a critique, il y a critique, quand il y a appauvissement, il y a appauvissement. Donc, on te souhaite bonne chance, beaucoup de courage, je sais qu'il y a du travail, mais surtout, merci, vraiment, merci de nous avoir choisis ici pour t'exprimer. Tu sais que tu as parlé à quelques médias, mais merci de nous avoir choisi. Et puis, tant que tu seras disponible à parler, on va te solliciter s'il y a quelque chose. Je te laisse ce dernier mot. Mais merci à toi de l'invitation. C'est moi qui suis honoré d'être là. Puis, quand je dis la proximité avec les acteurs ou avec les gens, pour moi, elle ne doit pas changer. Ce n'est pas juste un message, ce n'est pas juste du marketing. je veux dire, pour moi, c'est essentiel que ce que j'essaye d'amener ou de traduire dans certains espaces de l'administration municipale, ça révèle ce qui est vécu par les populations dont je partage les conditions. Tu comprends ? Donc, merci à toi de l'invitation. J'espère qu'on aura d'autres moments pour que je puisse redonner à la communauté parce que pour moi, c'est vraiment important. Il n'y a pas de problème, ce sera fait. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Boshra Manay, la nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à la ville ou de la ville de Montréal qu'on a été contents de recevoir pour cette édition spéciale. Mon nom est Cyril Ékoala. On se dit au prochain rendez-vous. À bientôt. Merci Boshra. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501